Salut, c'est RGK, et aujourd'hui je vous parlais d'un jeu beaucoup plus pacifiste que d'habitude, Shape of the World. On a affaire à un walking simulator, donc un jeu de marche quoi, mais orienté psychédélique et relaxant. Ce n'est pas le premier jeu du genre que j'essaye, mais c'est le premier que j'ai apprécié et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros symbole impossible à manquer qui indique où aller. On a l'illusion d'une grande étendue, mais si on longe les murs, on voit vite que le monde est fermé. Enfin, il y a des machins à cliquer, du genre des roseaux ou des arbres, et quand on leur clique dessus, ça nous donne un boost de vitesse. Quand on atteint le symbole, ça change le niveau et on peut progresser. Voilà, je viens de vous donner les éléments clés qui font que ce jeu fonctionne. Mon test est terminé, merci au revoir. Ouais bon, dit comme ça, ce n'est pas très ragoûtant, alors je vais détailler un peu plus le game design en commençant par synthétiser mon expérience dans les autres jeux du genre que j'ai joué, par exemple Proteus. En général, ces jeux sont jolis, ou du moins présentent une esthétique minimaliste et épurée, mais avec plein de couleurs et de formes. Le souci, c'est que bien souvent ils sont très statiques, ils manquent d'un élément un peu plus jeu pour s'occuper, et enfin, ils sont horriblement lents. Shape of the World règle déjà le problème de la vitesse avec tous ces arbres qui nous permettent une fuite en avant, et on peut d'ailleurs en semer plus sur son passage, pour en profiter ailleurs que là où ils ont poussé. Il y a aussi plein de machins qui nous font sauter, et vers la fin du jeu, il suffit de cliquer sur certaines structures pour faire un énorme saut dans leur direction. Donc même si c'est un jeu relaxant, ce n'est pas nécessairement lent et ennuyant, vu qu'on est constamment invité à gérer des trajectoires. Et aussi, c'est très tactile, le clic gauche de la souris est constamment mis à contribution, et ça fait vraiment plaisir d'interagir avec le monde et de pas juste le regarder. De plus, les décors semblent très vivants et poussent sans arrêt autour du joueur. J'adore quand les jeux font ça. Les nouvelles couleurs arrivent souvent, et de temps en temps, il y a de nouvelles créatures ou visions à regarder. Ça aide à éviter que la répétition ne s'installe. Pour finir, et c'est surtout ça le coup de force, le jeu arrive à donner une sensation de liberté, tout en dirigeant le joueur de manière très subtile. Les zones paraissent grandes, mais finales ne sont pas immenses, car dès qu'on s'écarte un peu, des murs poussent pour gentiment nous ramener vers le centre. Ça, c'est quand on veut aller à contre-courant, parce qu'instinctivement, on se dirige déjà de toute manière vers les zones qui déclenchent la suite du jeu. Cet instinct dirigé est calibré par l'agencement des décors et des montagnes, puis cristallisé par des couleurs, des formes ou des lumières qui attirent le regard. On se retrouve donc un peu comme un papillon de nuit attiré vers la flamme. Et pour couronner le tout, il y a plusieurs sorties par niveau, ce qui fait que même si vous déviez de votre trajectoire, il y a de grandes chances pour que vous tombiez sur une autre zone d'intérêt. Au final, le joueur se sent libre d'explorer et progresse de manière très organique, or que si le level design avait été mal fait, il serait frustrant de tourner en rond sans savoir où aller. Vers la fin du jeu, il y a tout de même un peu plus de challenge, et il va falloir utiliser ce que l'on a appris pour progresser, mais rien n'a surmontable. L'expérience est courte, environ 1h30, mais c'est un jeu très agréable et relaxant, tout en restant juste assez stimulant pour ne pas s'ennuyer. Si ça vous semble intéressant, le jeu est autour de 10€, mais si vous n'êtes pas sûr, attendez les soldes. En tout cas, j'ai passé un moment enchanteur dans ce festival de couleurs, et toutes ces transformations sont diablement hypnotisantes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada